Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy. Son ombre aura flotté sur tout le procès. Nicolas Sarkozy, victime pour les uns, manipulateur pour les autres, dans un procès qui aura tourné très vite à la bataille politique. Soupçonné d'avoir participé à une sombre machination visant à déstabiliser celui qui deviendra le président de la République, Dominique de Villepin a choisi d'emblée d'attaquer. M. Sarkozy a de façon surprenante déclaré qu'il voulait pulvériser M. de Villepin. Est-ce un langage normal d'un président de la République ? Est-ce un langage normal du président du Conseil supérieur de la magistrature ? Et quand Nicolas Sarkozy qualifie de coupable les prévenus du procès, la riposte est immédiate. Le clan Villepin assigne le chef de l'Etat pour atteinte à la présomption d'innocence. Sur cette déclaration comme sur le reste de l'affaire, les avocats du chef de l'Etat se sont fait plutôt discrets. On n'est pas là pour se projeter dans l'avenir. On est là pour faire les audiences et pour vivre les audiences au jour le jour. Et ensuite, selon la formule consacrée, le tribunal appréciera. Le procureur a finalement requis mardi 18 mois de prison avec sursis contre Dominique de Villepin. Une peine lourde qui, pour l'ancien Premier ministre, est la preuve de l'acharnement du chef de l'Etat. Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher. Je vois que la promesse a été tenue. Une lourde tâche attend maintenant les magistrats. Déterminer si oui ou non, Dominique de Villepin était à 100% au courant de toute l'affaire. Il va leur falloir du temps pour démêler les fils des auditions. Réponse en 2010. Réponse en 2010.